Économie Nalimane, bonjour. Bonjour Hakim, bonjour à tous. On va parler ce matin de mutations, ces mutations que connaît l'économie mondiale. Transition énergétique, boom de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle. La phase de l'économie mondiale est en train de changer et les marchés, les matières premières suivent. Et le cuivre, c'est alors l'exemple parfait, Nalimane. Tout à fait, c'est toute une reconfiguration portée par l'intelligence artificielle et la voiture électrique. Le cuivre voit ses courses s'envoler sur le marché mondial. A la bourse de Shanghai, le métal rouge a atteint un niveau record à plus de 10 600 dollars la tonne, alors qu'il est cédé à 9 500 dollars la tonne à la bourse de Londres. Vous le disiez, entre la transition énergétique et l'intelligence artificielle, le cuivre devient le métal roi. Mais pourquoi donc cette hausse en cette période en particulier ? Tout d'abord, il y a ce rebond, cette hausse de la consommation chinoise. L'empire du milieu est l'un des plus grands consommateurs et même producteurs d'ailleurs de métal au monde. Et donc, toute hausse de la demande chinoise impacte directement les marchés. La Chine qui consomme plus, vu la forte demande d'énergie renouvelable, mais aussi de véhicules électriques chinois. C'est vrai que généralement, quand on parle de voitures électriques, on pense avant tout au lithium. Mais le cuivre est un composant tout aussi indispensable. Une voiture électrique contiendrait environ 3 à 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique. Le métal rouge est également une matière première indispensable pour la fabrication d'éoliennes, de panneaux solaires et pour l'industrie électrique globalement. Donc, le développement des énergies renouvelables stimule la demande de ce métal. Et par-dessus tout cela, il y a l'avènement de l'intelligence artificielle. Vous allez me dire quel rôle pour le cuivre. Eh bien, ce métal est un composant crucial dans l'industrie des centres de données. C'est vous dire combien la demande est importante, Hakim. Nous l'avons bien compris, Nalibane, mais qu'en est-il pour l'offre ? Alors, c'est là toute la question. L'offre souffre depuis maintenant plus de deux ans d'une combinaison de grèves, tensions géopolitiques, nouvelles réglementations ou encore baisse de rendement de certains gisements. En République démocratique du Congo, par exemple, deuxième producteur mondial de cuivre, plusieurs mines ne peuvent plus augmenter leur cadence de production. Il est aussi difficile de compter sur les nouveaux projets en raison de toutes les années nécessaires pour qu'ils démarrent ou pour démarrer une nouvelle mine. Par contre, en Amérique latine, c'est le premier et le troisième producteur mondial, à savoir le Chili et le Pérou. L'offre minière est plus forte en ce premier trimestre de l'année, donc ce qui compense un peu la baisse de l'autre côté. Pour l'heure, l'offre couvre les besoins du marché, mais la question est de savoir quand le déficit entre l'offre et la demande débutera. On n'a pas fini de creuser de forêt. Nalibane Mendel. Tout à fait. Merci.